Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alors sur la lancée de parler des sujets importants concernant le mariage et pourquoi c'est important surtout ? Parce que certaines personnes n'osent pas parler des vrais sujets et pour moi c'est ce qui est le plus scandalisant c'est d'être finalement un diable muet pourquoi refuser de dire les choses comme elles le sont ? Pour protéger qui ? Dans le livre que j'aimerais vous présenter je parle de ce qu'on appelle l'ego bourreau et l'ego victime L'ego bourreau est celui qui est un ego surdimensionné sûr de lui entretient ce sentiment de supériorité envers les gens qui l'entourent y compris sa femme, y compris ses enfants il a un certain orgueil, une arrogance et il n'est pas prêt à s'en départir vraiment c'est quelqu'un qui est dans sa nature méprisant et donc il a toujours raison il veut vous écraser bien sûr ça c'est un portrait généraliste c'est un peu une sorte d'extrême cette personne n'est pas toujours comme ça c'est son ego il ne faut pas mélanger les cartes vous savez on a tous un ego le problème c'est quand on s'identifie à l'ego donc cette personne de laquelle je vous parle c'est peut-être une personne que vous connaissez très bien ça ne veut pas dire que cette personne est foncièrement mauvaise mais son ego l'est son ego est mauvais pourquoi ? parce que l'ego dans sa nature on dit en arabe donc il appelle au mal il n'est pas un ami pour nous l'ego notre problème c'est quand on s'identifie à l'ego qu'est-ce qui arrive ? c'est qu'on devient par la force des choses on devient cette personne mauvaise parce qu'on s'identifie à ce qui est mauvais en nous on pense que ce qui dicte notre comportement c'est cet ego qui est en nous certaines personnes auront l'ego qui je l'appelle l'ego bourreau ils ont cette tendance à écraser les autres d'autres personnes ils ont le contraire l'ego victime ils ont plutôt de tendance à toujours vouloir plaire faire des compromis ils ne veulent pas la chicane ils ne veulent pas les disputes ils ne veulent pas les querelles plutôt sont du genre à se retirer des conflits essayer d'éviter tout différent quitte à quoi ? quitte à s'écraser même à s'humilier lorsqu'on a un couple qui met en relation un ego de type bourreau et un ego de type victime c'est là qu'il y a un sérieux déséquilibre et tout déséquilibre dans le couple est source éventuellement d'un échec avant l'échec c'est les conflits l'ego bourreau écrase l'ego victime se laisse écraser ce qui nous fait dire que les deux sont fautifs donc dans une relation qui s'en va vers la ruine et vers l'échec de ce type là il ne faut pas seulement jeter la balle à l'ego bourreau il faut aussi se dire nous en tant qu'ego victime pourquoi on laisse faire ? pourquoi on a peur de lui ? pourquoi on est angoissé en sa présence ? pourquoi on n'est pas capable de dire la vérité quand il faut la dire ? et c'est là le réveil le réveil de la victime quand elle se dit je ne veux plus être victime je ne serai plus victime pourquoi ? parce que je dois adorer mon créateur il y en a un seul qui mérite d'être adoré un seul mérite d'être adoré c'est la signification de la parole la ilaha illallah et même à la base du mariage eh bien on se marie pour adorer ensemble un seul l'unique pas pour que je me tourne entièrement vers toi et que je m'humilie devant toi et que je me soumette à tes volontés non c'est que toi et moi ensemble on fasse la prière et quand on fait la prière on n'est pas dirigé l'un en face de l'autre on est dirigé l'un et l'autre dans la même direction adorant le même créateur se soumettant à ses lois et on est des partenaires c'est la signification de ce verset du Qur'an avec lequel j'introduis ce livre Allah dit dans le Qur'an dans surat Ar-Roum et parmi ces signes et de parmi ces signes donc les signes de Allah les signes de sa suprême perfection et du fait qu'il est le seul qui mérite d'être adoré parmi ces signes il y a le fait qu'il a créé de nous et pour nous de nous et pour nous des partenaires et le terme en arabe azwaj signifie partenaire et quand on parle de partenaire on parle d'un échange mutuel pour un objectif commun c'est pas je te domine et tu es dominé non c'est que il y a on se sacrifie l'un pour l'autre on se sert l'un l'autre on sert l'intérêt de l'autre dans le but d'accomplir quelque chose ensemble et cet accomplissement qu'on veut faire ensemble c'est quoi ? c'est d'adorer Allah c'est de devenir de meilleures personnes c'est de réussir le test qu'est cette vie lorsque les fruits nous sont donnés les enfants de l'éduquer et de les mettre dans le droit chemin etc des partenaires sont donc égaux ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux dans le sens qu'ils ont les mêmes droits non ça veut dire qu'ils sont égaux dans le sens que l'un se sacrifie pour l'autre l'autre se sacrifie pour l'autre le bien que je fais pour moi je veux le faire pour toi le mal que je veux éviter je veux l'éviter pour toi nous sommes des partenaires une équipe finalement on est sur le même bateau et c'est pas toi tu tournes à droite et moi je tourne à gauche c'est ensemble on choisit une direction et on s'y dirige on s'y dirige dans l'harmonie dans l'amour on s'appuie l'un sur l'autre et c'est quoi l'heureux l'heureux résultat de justement être un partenariat dans lequel les deux s'appuient l'un sur l'autre c'est Allah il mentionne « al-mawadda wa al-rahmah » « al-mawadda » c'est l'affection « al-rahmah » c'est la clémence la miséricorde un seul verset peut résumer finalement ce qu'on doit viser dans un mariage la grande question c'est pourquoi bien des mariages sont des mariages ratés et bien des mariages se terminent en divorce ça c'est une question qui est très importante et pourquoi les gens ne se la posent pas avant de se marier et pourquoi les gens ne réfléchissent pas lorsqu'ils sont mariés où on se dirige ensemble bien sûr il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de ça qui n'aime pas qu'on parle de ça c'est l'ego soit l'ego bourreau qui n'aime pas qu'on lui dise tu n'as pas le droit d'écraser l'autre ou soit l'ego victime qui n'aime pas non plus qu'on lui dise tu n'as pas le droit de te laisser écraser il faut que tu te lèves maintenant pas pour devenir toi-même un bourreau non tu te lèves pour dire c'est assez je n'accepte plus qu'on me manque de respect qu'on me maltraite qu'on me frappe qu'on m'insulte qu'on fasse du mal à mes enfants je n'accepte plus parce que c'est ça le grand djihad c'est de dire la vérité en face de celui qui est injuste pas pour lui faire du mal non pour prévenir son mal on n'a pas le droit de laisser quelqu'un nous faire du mal rappelez-vous toujours de cette règle tu n'as pas le droit dans la religion parce que toi tu veux suivre la religion tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un te faire du mal et quand tu laisses quelqu'un te faire du mal tu laisses quelqu'un aussi faire du mal à tes enfants c'est la moindre des choses de dire non face au mal Inch'Allah on continuera sur cette lancée je veux vous expliquer beaucoup de principes importants d'un mariage heureux mais aussi d'un mariage raté pour Inch'Allah qu'on évite de couler qu'on évite de se noyer dans des relations qui sont malsaines et toxiques personne ne veut ça ni pour lui ni pour ses enfants ni pour personne Que Allah nous guide et nous pardonne Walhamdulillahi Rabbil Alameen